Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur une élève que j'ai eu la chance d'accompagner, une élève que dis-je, une artiste, une artiste qui a décidé, alors qu'elle avait déjà une vie professionnelle, alors qu'elle avait déjà élevé ses enfants, alors qu'elle vit à l'étranger. Elle a dit, j'ai envie de mettre mon rêve de jeune fille au centre de ma vie et d'accomplir mon projet. Je vais partager à travers cette vidéo le parcours de l'artiste Silgal, qui a décidé, alors que rien dans sa vie finalement indiquait qu'elle allait un jour pouvoir vivre son rêve d'écrire une chanson elle-même, de pouvoir enregistrer, d'aller travailler en studio avec des musiciens, avec carrément un chœur. Elle a invité une chorale aux sessions studio d'enregistrement et j'avais envie de te partager des extraits en fait de son parcours afin que tu puisses toi-même peut-être te représenter, de dire ok, c'est pas parce qu'on vient pas d'un milieu artistique, c'est pas parce qu'on a déjà lancé une carrière professionnelle qui est pas celle d'un artiste qu'on ne peut pas pour autant vivre son projet. Je te laisse en compagnie de Silgal. C'est vrai que parfois j'écrivais des choses, j'allais chanter, j'habitais à la campagne, donc je pouvais m'éloigner, pouvoir chanter à pleine voix et voilà, toujours, toujours, toujours ça. Et puis voilà, après on dit et on me demande qu'est-ce que tu peux faire et moi je dis je veux être chanteuse. Et en fait on me disait toujours chanteuse, attends, tu rigoles ou quoi ? C'est pas un métier. N'importe quoi. Et voilà, donc à chaque fois c'était, voilà, on te met en fait, on te met la tête sous l'eau, tout à petit, tout à petit. Et puis après bah, j'ai dit ouais tout le monde rigole, tout le monde sous moi. Alors hop, on ferme sa bouche, on me laisse mon rêve de côté. Et puis en sachant que c'est toujours là, mais dans, j'ai vécu ça quand même dans la tristesse en fait, parce que ça me faisait mal quoi, quand je voyais les choses qui se passaient et que j'étais pas dedans et que moi je pouvais pas le faire parce que, bah, parce qu'on m'avait, entre guillemets, enfin interdit, mais on m'avait bloquée dans mes rêves. Du coup, je souffrais de ça et je me disais bon, de toute façon, il faut absolument qu'à 25 ans je chante, je chante parce que sinon ça sert à rien, la vie ça sert à rien. Pour moi la vie c'est de chanter quoi, pouvoir s'exprimer et partager toute cette émotion et cette énergie avec les gens. J'ai un jour cliqué sur un lien d'Antoine, ça faisait longtemps que j'avais fait déjà une petite formation et voilà, tu m'as donné en fait le chemin à suivre parce que c'est vrai que c'est bien de dire je vous chantez, mais comme on fait, parfois on commence, c'est un peu compliqué quand on connaît rien du tout et du coup, voilà, tu m'as coché. Mon mari a écrit la chanson, ça c'est super parce qu'il y a plus d'un an d'ailleurs que je lui ai dit écris-moi une chanson et comme il écrit très bien, il m'a écrit une chanson, après on l'a retravaillé ensemble et voilà, quelques accords, la musique, le piano et j'ai regardé autour de moi les gens qui pouvaient intervenir dans ma chanson et en fait j'avais des gens autour de moi sans savoir qu'ils étaient, qu'ils auraient pu être utiles à mon projet et ils étaient tous enthousiastes, c'était vraiment bien. Quand tu m'as dit voilà, c'est comme ça qu'on procède, il y a des étapes à faire et du coup ça, ça m'a rassurée et puis c'est surtout aussi que le confinement en fait m'a fait réfléchir en disant on n'a qu'une vie quoi, le rêve il faut le faire et puis voilà, comme je disais, j'ai pas 20 ans, je sais pas quel âge et j'ai pas 20 ans et c'est vrai que tu dis la vie avance et c'est le moment quoi, c'est le moment voilà, tu te lances, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, t'auras essayé, t'auras pas de regrets, t'auras pas à dire c'était mon rêve mais je l'ai pas fait, maintenant voilà. Ce qui est génial c'est de réaliser ses rêves et puis se faire plaisir à soi et de toute façon il y aura des gens qui vont critiquer, il y aura des gens, bon après c'est sûr que ça c'est difficile à contrôler en disant je m'en fous des gens qui vont faire du mal mais voilà c'est pas grave j'aurais réalisé mon rêve, j'aurais fait ce que j'avais envie et puis bah les autres si ça leur fait, bah je serais super content parce que je veux c'est vraiment toucher les gens et si c'est pas le style des autres, bah emplique, de toute façon on peut pas faire tout le monde. Alors c'est pas grave parce que les amis d'enfance que je vois pas forcément beaucoup, ils m'ont dit ouais c'est super mais tu vas réaliser ton rêve et j'étais là, ah bon tu te l'avais dit ? Ouais ouais mais c'est génial, on a hâte de t'entendre et j'ai même plusieurs personnes qui m'ont dit ah non mais moi attends on reste pour faire du théâtre, j'en ai jamais fait mais tu vois là tu m'inspires, j'ai envie de faire reprendre du théâtre et c'est vrai que mes amis me disaient mais ouais c'est super moi aussi finalement j'ai essayé de réaliser mon rêve donc bah ça aussi il faut que ça inspire les autres personnes et de se dire que c'est que du bonheur en fait c'est rien, il faut penser et puis pas s'occuper des autres et de toutes ces fleurs qui viennent nous polluer la tête j'espère que ce témoignage t'aura inspiré à vivre tes rêves quels qu'ils soient et la petite histoire en fait ne s'arrête pas là pour Sylgal parce qu'aujourd'hui son titre est carrément diffusé sur les radios marocaines donc tu vois que voilà quand on croit en ses rêves, quand on fait les choses pour qu'ils arrivent et bien ils arrivent si tu es intéressé pour que je t'accompagne comme j'ai pu le faire avec Sylvie tu peux participer à mon programme de Mentora alors c'est un programme qui est sur 3 mois on a un rendez-vous tous les 10 jours ce qui va te permettre d'avancer pas à pas étape par étape le but c'est que même si tu connais pas le solfège même si tu connais pas la musique même si tu n'as jamais écrit de chanson je vais pouvoir t'aider non seulement à le faire mais en plus à savoir le faire pour le répéter encore et encore avec d'autres titres la condition que je fixe c'est que tu sois une personne qui chante qui aime chanter et qui a déjà commencé à essayer de travailler sa voix soit à travers des cours de chant soit à travers des programmes en ligne comme ceux que je peux proposer si tu en es à ce stade là et bien voilà je suis en mesure de t'accompagner si c'est quelque chose qui t'intéresse c'est un programme qui a une valeur de aujourd'hui à l'heure où je tente cette vidéo de 1450 euros on peut le régler en plusieurs fois ce qui compte c'est qu'on puisse échanger qu'on puisse prendre un petit moment pour que tu me parles de ton projet que je comprenne quelles sont tes attentes et que je puisse t'expliquer si ce programme est pour toi ou pas et s'il est à même de t'aider et puis si ça fonctionne et bien hop on démarre ensemble alors sous réserve des places disponibles au moment où tu verras cette vidéo le plus simple c'est de cliquer dans le lien qui va s'afficher à la fin de cette vidéo ou juste en dessous dans la description tu accéderas à mon agenda tu verras s'il y a de la place pour prendre rendez-vous et on se calme 15 minutes pour échanger je te dis à très bientôt prends bien soin de ta voix ciao ciao Sous-titrage ST' 501